8h21, et oui, la fête nationale, c'est souvent un moment de festivité pour plusieurs. C'est, en plus, Madame Nature, qui cette année semble vouloir être de notre côté. Donc oui, on peut consommer, il faut savoir bien consommer. C'est sûrement ce qu'a envie de nous dire notre prochain invité ce matin, Hubert Sassy, directeur général pour Éduque Alcool. Monsieur Sassy, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler, parce que je pense que cette année, ce qui est particulier, si on veut, c'est que le cannabis est légal depuis pas très longtemps. Et là, il y a toujours une attention particulière à faire quand on mélange cannabis et alcool. Oui, tout à fait. Remarquez, même si c'est la première année que c'est légal, ce n'est évidemment pas la première année qu'il se consomme du cannabis à la fête nationale. On ne se racontera pas d'histoire non plus. Cependant, ce qui est important, c'est que là, ça nous donne l'occasion de donner un certain nombre de conseils aux gens qui sont les consommateurs des deux substances. Vous savez, il y a vraisemblablement un quart des Québécois, à peu près, on n'a pas les données très très précises, qui consomment à la fois de l'alcool et du cannabis. Donc, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'idéalement, il est préférable de ne pas mélanger les deux. Donc, de ne pas consommer les deux en même temps. Maintenant, si des gens y tiennent absolument. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que là, les effets du cannabis, lorsqu'ils sont mélangés aux effets de l'alcool, ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Autrement dit, 3 plus 3, ça ne fait pas 6, c'est 3 multipliés par 3 qui font 9. Et ça, c'est important, donc, de modérer davantage la consommation des deux, lorsque l'on veut les consommer en même temps. Et c'est ça qui est fondamental de retenir, c'est que ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Par ailleurs, si on tient absolument à les mélanger, donc, on limite au maximum sa consommation, mais si possible, on commence par fumer et ensuite on boit, au lieu de faire le contraire, commencer par boire et ensuite fumer, parce que lorsqu'on commence par fumer du cannabis, nos fonctions, toutes nos fonctions sont ralenties et par conséquent, l'ingestion de l'alcool se fait plus lentement, ce qui est une bonne chose. Par contre, si on commence par boire de l'alcool, nos vaisseaux sanguins, s'élargissent, grandissent, le cannabis pénètre beaucoup plus rapidement dans le corps et fait des effets un peu plus forts et plus dévastateurs que si on avait commencé par fumer le cannabis d'abord et prendre l'alcool ensuite. Mais encore une fois, ce n'est pas une bonne idée de mélanger les deux. Et surtout si on n'est pas habitué qu'on est à l'extérieur, d'autant plus quand on doit revenir à la maison, prudence si on a à prendre la voiture, notamment. Dans le cas du cannabis, ce n'est pas prudence, c'est abstinence absolue et totale parce que là-dessus, en matière de cannabis, la loi dit exactement la même chose que pour les conducteurs automobiles et l'alcool, mais les conducteurs automobiles âgés de moins de 22 ans. Ça veut dire, si vous n'avez pas 22 ans, c'est zéro alcool, zéro cannabis si vous voulez conduire. Si vous avez plus que 22 ans, c'est 0.08 pour l'alcool, mais c'est toujours zéro pour le cannabis. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment, et même si c'est illégal, on sait bien qu'il y a des gens qui ne respectent pas toujours les lois. Si vous fumez un joint de cannabis et vous prenez un verre d'alcool, l'effet que vous avez sur votre corps, c'est comme si vous aviez dépassé déjà le 0.08, même si vous avez pris un seul verre et même si vous avez fumé un seul joint. Donc, véritablement, le cannabis et l'alcool, ce n'est pas vraiment les meilleurs amis des conducteurs automobiles. On comprend qu'il n'y a pas de risque à prendre, non seulement pour notre sécurité, pour celles des autres également. Chez Educalcol, vous avez développé plusieurs outils également, M. Soucy, pour des comportements de consommation modérés, donc les gens qui peuvent s'y référer. Absolument. Écoutez, il y a une multitude d'outils sur le site d'Educalcol qui sont tous gratuits, qui sont tous disponibles. D'abord, on recommande à tout le monde de mélanger. Quand on boit de l'alcool, on prend un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, alternativement. Pour ceux qui n'aiment pas l'eau, pas compliqué, on a créé un site qui s'appelle Alternalcol, dans lequel on va trouver 140 recettes de cocktails sans alcool qui sont absolument délicieuses. Et on a des cocktails particuliers, spécifiques pour la fête nationale, des cocktails qui sont plutôt bleus de couleur pour les gens qui veulent vraiment fêter, y compris dans leur verre. Ensuite, il y a toute une série de... On a ce qu'on appelle le tableau de barre qui permet de suivre sa consommation d'alcool, tableaudebar.com. On a également ce qu'on appelle le calculateur d'alcoolémie. Ce calculateur permet aux gens de savoir à l'avance comment va évoluer leur alcoolémie, donc leur taux d'alcool dans le sang, selon la quantité d'alcool qu'ils vont consommer. Nous avons également ce qu'on appelle le guide du savoir recevoir, où on donne une série de conseils qui permettent très gentiment de modérer la consommation des gens, avec deux petits exemples rapides. Commencez par manger avant de boire. Il ne faut pas boire sur un estomac vide. Mettez des tables pour que les gens puissent poser leur verre, parce que s'ils gardent leur verre à la main tout le temps, ils vont boire un tiers de plus que s'ils ont des tables où les poser. Et toute une série d'autres conseils que je n'ai pas le temps de tous développer, mais qui méritent d'être suivis. Absolument. Je sais que vous êtes à Québec, dans nos bureaux en ce moment, parce que vous êtes dans votre famille. Je vais vous souhaiter de passer un agréable moment avec vos proches pour la Fête nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Sassi, ce matin. Merci infiniment. Puis rappelons-nous tous que même à la Fête nationale, la modération a bien meilleur goût. Merci. Au revoir. Au revoir.